On vous en parle depuis plusieurs semaines sur RMC, cette sécheresse record qui bouleverse votre été, et celui des animaux, les sangliers notamment, sortent du bois. Affamés, ils prennent pour cible jardin et culture, au grand désespoir des agriculteurs de Soliespont dans le Var, rencontrés par Clémence Fournival. Une tonne de production détruite, des mois de travail anéantis en quelques minutes. Aurélien Preneur, maraîcher à Soliespont dans le Var, se sent impuissant face aux intrusions des sangliers sur ces 6 hectares. On a tout essayé au niveau des barrières, que ce soit électriques ou physiques, et je pense que la soif et la faim et l'envie d'aller dans les exploitations irrigées est plus fort pour eux, et ils arrivent à passer dans tous les cas. Alors, avec son associé Bruno, ils ont décidé de changer l'organisation de leur journée, quitte à peu dormir. Moi je vais travailler par exemple de 19h à 3h30 du matin, et après le relais se fait de 3h30 jusqu'au lever du jour, jusqu'à au moins 7-8h, pour être sûr qu'on n'ait pas d'attaque. Pour Jean-Pierre Grosso, viticulteur et élu à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, il existe une solution simple pour se débarrasser des sangliers, la chasse. Il faut éliminer la surpopulation de sangliers, qui fait du mal, pas qu'agriculture, on les voit sur les routes, on les voit dans les villas. La chasse aux sangliers est ouverte depuis le 1er juin, mais Jean-Pierre Grosso demande à la préfecture de l'autoriser toute l'année, sans restriction. et la chasse aux salariés est ouverte depuis le 1er juin. La chasse aux salariés est ouverte depuis le 1er juin. La chasse aux salariés est ouverte depuis le 1er juin. La chasse aux salariés est ouverte depuis le 1er juin.